Alors que l'extrême droite est arrivée en troisième position lors du second tour des élections législatives de juillet dernier, il semble que son influence sur la politique du gouvernement, sur les politiques publiques en général, sur l'imaginaire que nous avons en partage, sur notre langage, que cette influence-là n'a jamais été aussi importante. C'est que ce que montre entre autres la proposition d'une nouvelle loi immigration demandée quelques jours plus tôt par l'ancienne candidate du Rassemblement National. Alors comment expliquer et comprendre cette victoire de l'extrême droite dans le champ des idées, alors que ce camp politique n'a jamais remporté une victoire nationale ? Est-ce que la lecture traditionnelle de la guerre culturelle reste pertinente ? Et quel rôle a joué une autre dimension plus souterraine, l'infra-politique ? Pour en parler, deux chercheurs ce soir. Michael Feusel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes philosophe, professeur à l'école polytechnique, et avec vous, Étienne Olyon. Bonsoir. Bonsoir. Vous faites paraître tous les deux cet ouvrage aux éditions du Seuil intitulé et une étrange victoire, l'extrême droite contre la politique. Merci à tous les deux d'être présents ce soir dans Question du Soir. C'est une Europe forteresse avec une ligne de plus en plus dure qui se dessine. Des solutions qui, il y a quelques années, étaient encore complètement taboues, sont aujourd'hui discutées ouvertement. Comme par exemple l'idée de créer des espèces de centres de déportation pour migrants, des centres qui seraient situés en dehors de l'Union Européenne et où on expulserait des migrants déboutés du droit d'asile. Une manière pour l'Europe de sous-traiter en quelque sorte la gestion des migrants, un peu comme ce que fait déjà l'Italie avec la Banlie dans la gestion des demandes d'asile. Le sommet européen à Bruxelles qui se tenait hier soir. Un son issu de la RTBF. Michael Feusel, est-ce que peu à peu, pas à pas, l'extrême droite en Europe, en France, a gagné la bataille des idées ? Alors sur le champ qui vient d'être évoqué, qui est celui de l'immigration, ça paraît évident, puisqu'en effet, bien au-delà maintenant de l'extrême droite partisane ou médiatique, ce thème est apparu dans le discours gouvernemental. On vient de le voir avec le journal et votre sonore. Il est apparu comme absolument fondamental et déterminant, avec cette idée que finalement l'immigration était d'une certaine manière la cause exclusive de la délinquance. Cette espèce d'équation entre immigration et délinquance, elle est aujourd'hui dans l'opinion publique certainement devenue majoritaire. Quoi qu'il faille noter aussi que l'immigration n'est pas généralement le premier thème qui est avancé dans l'opinion publique ou dans les sondages. Généralement, il est plus question de questions économiques ou de liens visiblement à la sécurité. Ce par quoi il faudrait peut-être préciser les choses, c'est que l'immigration, telle qu'ils en parlent, d'une certaine manière, est devenue un thème qui s'accorde aussi, d'où peut-être la question de l'infra-politique, à des expériences. En particulier, le mot d'ordre de l'extrême droite aujourd'hui, c'est « on est chez nous ». Et avec Étienne de Lyon, on a voulu réfléchir au fond au sous-bassement non politique de cette « on est chez nous ». Cette espèce d'évidence, après tout, que nous soyons chez nous, peut être ressentie comme une évidence par quantité de gens en France, y compris d'ailleurs des personnes issues de l'immigration, voire des étrangers. Mais tout ne se joue pas seulement au niveau, je dirais, politique de l'immigration. On est chez nous dans le discours de l'extrême droite, ça veut dire « vous n'y êtes pas », vous, ceux qui êtes étrangers, ou vous qui êtes migrants, ou même vous d'ailleurs, qui êtes issus de générations, issus de l'immigration. C'est d'abord une phrase d'exclusion. C'est d'abord une phrase d'exclusion, mais qui se présente sous les atours de l'évidence. Et au fond, l'infra-politique, cela veut dire réfléchir à ce qui rend ce type de phrase dans sa dimension d'exclusion, à ce point évident qu'elle touche au bon sens, finalement, et qu'il soit à ce point difficile de la remettre en cause. On va revenir sur cette notion de bon sens, elle est au cœur de votre ouvrage. Mais d'abord une question de définition. L'infra-politique, c'est quoi exactement, Étienne Olyon ? Et même dans le champ intellectuel, d'où vient la notion ? L'infra-politique, elle a une longue histoire dans le champ intellectuel. On pense en général aux travaux de James C. Scott, l'anthropologue, qui avait montré dans ses travaux... Décédé au printemps dernier ? Décédé au printemps dernier, qui avait montré dans ses travaux qu'il y avait des formes de luttes qui pouvaient être des luttes non organisées parce qu'elles mettaient en jeu la vie des gens, en fait, qui pourraient vouloir s'opposer. Et que, pour ce faire, ces personnes-là n'allaient pas faire des luttes collectives, mais de la résistance locale. Et donc, c'est de l'infra-politique. Alors, ce n'est pas exactement dans cette filiation-là qu'on s'est inscrite, même si, évidemment, Scott est une influence et quelqu'un qui nous invite à regarder la politique où elle ne se joue pas toujours. Nous, quand on a pensé à l'infra-politique, c'était plutôt par opposition à cette métapolitique, ce terme qui était souvent évoqué par les théoriciens d'extrême droite depuis les années 1970 pour expliquer que si on voulait, si l'extrême droite voulait gagner la bataille, il allait falloir non pas qu'elle mène de la lutte du quotidien, dans les urnes, dans la rue, mais qu'elle allait devoir aussi gagner la bataille des idées et qu'elle s'imposerait de manière évidente. C'est les grandes théories d'Alain de Benoît et qui, ensuite, ont été largement reprises. Et il nous a semblé que, de ce point de vue-là, l'extrême droite n'avait pas gagné la bataille métapolitique, comme on l'entend souvent. On dit souvent qu'elle a aussi gagné, pour un autre terme, la bataille de l'hégémonie culturelle. Le terme de Gramsci, notamment. Qui est le terme, en effet, d'Antonio Gramsci, ce qui, évidemment, ne manque pas d'une certaine ironie, puisque Gramsci était, évidemment, un communiste. Et ce qu'on a cherché à voir, et ce qu'on a démontré aussi, c'est que l'extrême droite n'a pas gagné cette bataille des idées au sens des idées-programmes. Elle l'a évidemment gagné dans le cadre de l'immigration et du lien d'implication entre immigration et insécurité. Mais sur tout un tas d'autres domaines, l'extrême droite, au contraire, s'est beaucoup plus ajustée à l'opinion publique dominante. Prenez les valeurs qu'on appelle classiquement du libéralisme culturel, l'IVG, la PMA. De ce point de vue-là, l'extrême droite, en fait, le mariage homosexuel, l'extrême droite, c'est plutôt à basculer pour venir sur la position dominante. Sur l'Europe, il faut rappeler qu'il y a à peine dix ans, l'extrême droite défendait la sortie du marché unique. Elle a des positions maintenant qui sont beaucoup plus... Et de la monnaie unique, elle a des positions qui sont maintenant beaucoup plus proches. Et donc, si elle n'avait pas... Et on pourrait multiplier les exemples. Donc, elle n'a pas gagné la bataille des idées au sens programmatique. Alors, si elle n'a pas gagné la bataille des idées au sens programmatique, il faut quand même expliquer pourquoi est-ce qu'elle arrive à arriver très haut dans les urnes. Il faut expliquer son succès. Il faut quand même expliquer son succès dans les urnes, qui ne peut pas s'expliquer uniquement par l'abstention et la motivation seulement d'une partie de la population, puisqu'on a vu, lors de la dernière élection, que près de 80% des personnes étaient allées voter. Et c'est là qu'on mobilise, contre cette métapolitique, l'idée que l'extrême droite a gagnée en développant une infrapolitique. Je voudrais revenir sur l'une des notions, je le disais, qui traversent votre livre. C'est la notion de bon sens. Et je vous cite, cette notion-là s'est imposée. Si cette notion-là s'est imposée, c'est bien plus en euphémisant ses propositions, en brouillant les lignes. Mais c'est aussi et surtout en s'attaquant aux thèses des autres, ou à ce qu'elles représentent et présentent comme tels, wokisme, véganisme, théorie du genre. L'extrême droite a mené les batailles contre des fantasmes, des idées de la gauche, qu'elle a ainsi pu facilement critiquer au nom d'un bon sens que toute personne raisonnable devrait soutenir. Michael Fasseul, comment le bon sens, et vous tentez de nous expliquer ce que ça veut dire, comment le bon sens est-il mobilisé par l'extrême droite ? Il est mobilisé en particulier pour s'opposer aux idées qui sont celles des ennemis affichés que vous avez cités de l'extrême droite. Les ennemis, c'est le wokisme, c'est le véganisme, c'est une conception LGBT de genre, etc. Et donc ce qui nous a paru intéressant, c'est de voir que quand on dit de manière peut-être un peu trop simple que l'extrême droite a gagné la bataille des idées, on oublie non seulement ce que nous avons déjà dit, c'est-à-dire qu'il s'agit plutôt de bon sens que d'idées développées, car les idées, il faut évidemment avoir cela en mémoire, les idées de l'extrême droite historique sont des idées qui évidemment, nationalisme intégral, xénophobie, racisme, ne peuvent plus être mises en avant aujourd'hui. Par conséquent, ces idées-là ne sont pas ou rarement revendiquées, à part peut-être dans la frange la plus radicale, qui n'est pas la frange partisane, celle qui gagne en tout cas les élections, ou en tout cas qui ne les perd pas en France. En revanche, les idées dont parle souvent l'extrême droite sont des idées qu'elles empruntent, disons à la gauche, pour les caricaturer. Et de ce point de vue, le wokisme est un bon exemple, puisque ce qui nous a paru le plus intéressant, ce n'est pas tellement le fait que l'extrême droite traditionnellement s'oppose à cette alerte à l'égard de toutes les injustices, en particulier raciales ou de genre, donc le wokisme, mais la manière dont elle surdétermine en réalité ces notions jusqu'à faire du wokisme un danger pour la société. Or, quoi que l'on pense du wokisme, à supposer qu'une telle doctrine existe, il y a peut-être des attitudes d'éveil, mais il n'y a certainement pas de doctrine politique du wokisme, en tous les cas, on ne peut pas dire que la gauche, à travers cette manière de se rapporter au réel, domine l'espace culturel. Et donc, de deux choses l'une, ou bien on envisage simplement cette espèce de surdétermination de l'hégémonie culturelle de la gauche, qui est un peu anachronique, c'est comme si le discours qu'on entend dans les médias d'extrême droite ou dans les partis d'extrême droite nous ramène en quelque sorte aux années 80, à un moment où effectivement, les idées de gauche, en tout cas dans le champ sociétal, plutôt que dans le champ social, étaient dominantes. Donc il y a un anachronisme, mais un anachronisme qui, bizarrement, marche. Puisqu'il y a des individus, des citoyens parfois, qui pensent, alors qu'ils ne sont en rien liés à ce genre de doctrine, que le wokisme est une sorte de force obscure qui travaille à remettre en cause leur vie. Donc on s'est intéressé à la question de savoir finalement pourquoi ce genre d'attitude, ce genre de conception ou des idées de la gauche un peu dénaturées, apparaissent pour une partie importante du public comme la cause de leur mot. Mais je reviens quand même un instant à cette notion de bon sens. Et là, il faut en revenir aussi à Gramsci. En quoi le bon sens porte-t-il en lui-même une forme de conservatisme ? Oui, c'est en fait quelque chose dont on s'est aperçu. Et c'est là que le croisement des disciplines était aussi important. Parce que les sciences sociales ont bien montré que cette notion de bon sens est largement mobilisée à l'extrême droite. Il faut rappeler par exemple que Matteo Salvini, le ministre de l'Intérieur et le soutien de Giorgia Meloni dans la coalition actuelle en Italie, coalition de droite et d'extrême droite, avait fait une campagne entière en vantant le choix du bon sens. Alors pourquoi est-ce que le bon sens est d'un point de vue intellectuel intéressant à mettre en avant ? Parce qu'en fait, le bon sens, c'est quelque chose qui, d'une certaine manière, s'autorise à ne pas débattre. Pourquoi est-ce qu'on débattrait ? Puisque c'est évident, c'est un peu l'équivalent du bain voyant d'Éric Zemmour, qu'on a beaucoup entendu pendant la campagne. Et Gramsci le rappelait bien, en fait, qu'il disait que le bon sens, donc cette espèce d'expression de l'expérience du moment, est quelque chose de néophobe. Néophobe, pourquoi ? Il n'aime pas la nouveauté ? Justement parce qu'il vient de notre histoire personnelle, de notre passé. Et du vote des femmes dans la première moitié du XXe siècle aux droits des personnes homosexuelles et à tout changement, d'une certaine manière, le bon sens, c'est-à-dire l'expérience de ce qu'on a, l'expression de ce qu'on a jamais vécu, est quelque chose qui est conservateur, puisqu'il va finir par rappeler en permanence à ce qui était avant et donc empêcher d'envisager des avenirs fustiles, plus justes, meilleurs. Donc le bon sens, selon vous, selon Gramsci en l'occurrence, participe à reproduire des formes de domination et de pouvoir ? Le bon sens est, de manière évidente, quelque chose, par définition presque, qui est conservateur, puisqu'il cherche simplement, il n'est que l'expression de la socialisation et de l'expérience des individus jusqu'à un tenté. Et donc, de ce point de vue-là, il est quelque chose qui maintient l'ordre du monde. Michael Fessell, l'autre levier qui est très très souvent mobilisé par l'extrême droite, c'est cette idée selon laquelle la gauche, elle, serait hégémonique depuis 40 ans et notamment dans le champ médiatique. Comment vous avez abordé cette question-là ? On l'a abordé d'abord avec une certaine surprise parce qu'effectivement, il fut un temps peut-être où en France, on peut le dater à peu près de 68 à nos années 90, où une certaine gauche plutôt libérale, disons, mais une gauche effectivement qui sur les questions d'égalité entre les hommes et les femmes, d'égalité aussi évidemment entre les personnes selon leur origine ethnique, cette gauche était dominante dans la classe médiatique. Or, aujourd'hui, effectivement, l'un des ressorts fondamentaux de la, ça renvoie d'ailleurs au bon sens, de la victoire idéologique de l'extrême droite, c'est de présenter cette hégémonie comme toujours puissante et comme d'ailleurs toujours puissante accordée, ce qui est un autre motif de surprise, à une certaine hégémonie aussi de l'université parce que généralement, ce qui est discuté dans l'hégémonie supposée de la gauche, c'est une espèce d'universitarisme qui travaillerait sur des sujets, on l'a cité, le wokisme, le véganisme, les études de genre, qui auraient en quelque sorte envahi l'espace public et même changer profondément les mentalités parce que ce qu'il y a un petit peu de très fautif dans cette interprétation à notre avis métapolitique, c'est que tout se jouerait au niveau des mentalités intellectuelles. Des grandes idées. Des grandes idées, des visions du monde comme on le disait autrefois. Or, il nous semble que l'infra-politique, c'est justement ce qui se situe au niveau des expériences et la grande réussite de l'extrême droite, c'est d'avoir transformé le bon sens qui en fait n'est quoi d'autre ? Le bon sens, ça n'est rien d'autre que des habitudes qui sont présentées comme devenues naturelles. Ce sont des acquis culturels ou des transformations de nos manières de voir que l'extrême droite présente comme absolue. Et de ce point de vue-là, effectivement, il nous a semblé assez paradoxal et anachronique de présenter l'université. Et la gauche, c'est peut-être aussi lié à une certaine influence américaine où effectivement, l'université est productrice de sens pour la politique, les présenter aujourd'hui en France comme absolument absolument dominante. Je voudrais vous faire entendre la voix du chercheur politiste Vincent Tibéry. Il était l'invité de France Inter le 3 septembre dernier. Quand on parle de droitisation, effectivement, il y a un avant et il y a un après. Et puis, il y a différentes dimensions. Très clairement, la scène politique, elle, c'est droitisée. Une partie de la scène médiatique c'est droitisée. La question, c'est est-ce qu'il y a une droitisation chez les citoyens ? Et là, il faut réfléchir, il faut regarder. Et plutôt que de regarder chacun ses réseaux, chacun ses envies, chacun ses séries, le but du jeu pour moi et de reprendre l'ensemble des enquêtes d'opinions qui ont pu être faites par l'IFOP, par l'Ipsos, par les institutions européennes, les institutions françaises. Et à partir de ça, quand vous mettez ensemble des séries de questions sur le racisme, sur l'homosexualité, sur les rôles de genre, sur le rôle de l'État, vous vous rendez compte que ce n'est pas aussi simple. Et voire même, la France a considérablement progressé, notamment sur la question de genre et de minorité sexuelle. Mais ce n'est pas que ça. C'est aussi la tolérance à l'endroit du multiculturalisme, de la diversité. Et c'est également les questions socio-économiques. Quand on demande est-ce que l'État doit intervenir dans l'économie, ça continue. Bon, là, est-ce que, Étienne Olyon, ces résultats contredisent vos recherches du monde ? On a bien l'impression que l'extrême droite, sur le plan des idées, et même du point de vue de l'infra-politique, n'a pas totalement, totalement gagné encore ? Ah non, pas du tout. Je pense que ce que montre Vincent Tibéry, et c'est un livre qui est vraiment très intéressant et sur lequel on s'est appuyé, c'est que la thèse, justement, de l'hégémonie culturelle de l'extrême droite est une thèse fausse puisque quand on va regarder, en tout cas au niveau des électeurs, et Vincent Tibéry fait cette distinction entre les électeurs et les producteurs d'opinions politiques. Entre l'offre et la demande politique. Entre l'offre et la demande politique, celle du haut et celle du bas. Vincent Tibéry montre bien que du côté des électeurs, il n'y a pas d'hégémonie culturelle, il n'y a pas eu de l'opinisation des esprits comme on le disait à une certaine époque. Donc de ce point de vue-là, les deux livres sont parfaitement raccords et disent à peu près la même chose. Là où il y a une petite différence, mais c'est normal, chacun aussi travaille dans son domaine et chacun aussi se donne un objet, c'est peut-être quand on cherche, nous, à savoir pourquoi, finalement, l'extrême droite arrive aussi près du pouvoir et qu'elle a failli remporter les élections de juillet 2024. Ce qui n'est pas l'objet de Vincent Tibéry. Michael Fesseul, que peut-on dire d'une autre expression, celle-ci, on ne peut plus rien dire. C'est aussi une expression qu'on entend un peu partout, comme si moralement, on était empêché de dire certaines choses et notamment, d'ailleurs, des vérités. On peut d'abord en dire que cette expression, elle est contradictoire du point de vue performatif, comme on dit, c'est-à-dire qu'au moment où on s'apprête à dire des horreurs, évidemment, on précise qu'on ne peut plus rien dire et donc, évidemment, il y a là quelque chose qui apparaît aussi comme étrange, d'où le titre « L'étrange victoire ». Ce que l'on peut en dire aussi et qui me paraît important, quand cette formule, ce qui arrive souvent, se retrouve dans la bouche de personnes qui se réclament de l'extrême droite ou de la droite extrême, c'est que le « on ne peut plus rien dire ». Il faut s'être attentif aussi à chaque mot, mais en particulier au « plus », au « plus rien dire ». C'est-à-dire que nous serions arrivés aujourd'hui, ce qui est tout de même paradoxal, une époque où le Rassemblement National est en porte du pouvoir, à une période où, finalement, nous aurions, en quelque sorte, l'impossibilité linguistique de dire des choses relatives alors à l'immigration, à son rôle dans la délinquance, dans la criminalité, alors que cela fait tout de même l'essentiel de l'agenda, ou en tout cas une grande partie de l'agenda politique aujourd'hui. Et donc, le « on ne peut plus rien dire », cela veut dire qu'avant, il y avait une sorte d'âge d'or de la liberté de parole. Autrefois, on pouvait parler. Alors, quand on interroge cette « autrefois », on se rend compte assez facilement que cette « autrefois », c'était celui qui renvoie à l'avant 68, ou à l'avant années 80, où, effectivement, là, il y avait une certaine forme de « politiquement correct » sur les questions, qui n'est d'ailleurs pas déplaisant, ce « politiquement correct » sur les questions raciales ou de genre. Autrement dit, « on ne peut plus rien dire », veut dire, aujourd'hui, où d'autres ont pris la parole, des minorités, les femmes, des minorités ethniques, des minorités de genre ou des minorités d'orientation sexuelle, eh bien, il faudrait revenir à cette espèce d'âge d'or où, au fond, on avait le droit de parler que ceux qui se trouvaient du fait de leur naissance, du fait de leur habilitation culturelle ou sociale, se retrouvaient à cet âge d'or où ne parlaient, finalement, que les hommes, généralement les hommes, au sens d'ailleurs genré du terme, qui avaient la parole. Et donc, le « on ne peut plus rien dire » dit en réalité l'inverse de ce qu'il veut dire. il veut dire « on ne peut plus rien dire », ça veut dire « il faut mettre un terme à la libération de la parole qui a eu lieu depuis un certain nombre d'années pour ces minorités, précisément. » La progression, Étienne Oluon, de l'extrême droite au niveau infrapolitique. Quelle est la responsabilité des médias en général et des journalistes politiques en particulier ? Oui, c'est quelque chose qui nous a intéressés aussi parce que ce qu'on a regardé, c'est évidemment, qu'on dit en anglais, les « usual suspects », les suspects évidents, que seraient les quelques chaînes et radios qui ont été rachetées récemment par des milliardaires et qui diffusent du matin au soir des idées d'extrême droite. Mais il nous semblait que l'analyse serait peut-être un petit peu courte si on s'en arrêtait là et qu'on ne verrait pas, en fait, que plus de 90% des autres titres et du lectorat ou de l'audience reçoient un contenu différent. Et c'est là qu'on a été amenés à regarder comment, dans des endroits qu'on ne peut pas soupçonner d'être favorables, en tout cas explicitement, aux idées de l'extrême droite, on a eu des manières d'écrire des normes professionnelles dans le journalisme politique qui, peut-être, c'est une des hypothèses qu'on pose, ont favorisé sinon sa montée, en tout cas, le fait de ne pas le soumettre à lui poser la question, l'interroger sur ce qu'il ferait. Donc, une des enquêtes qu'on a menées et qu'on cite rapidement dans le livre mais qui s'appuie sur bien d'autres travaux, c'est de montrer que, par exemple, on a une montée du traitement politique par les journalistes dans la plupart des titres, une montée de ce qu'on pourrait appeler une narration coulisses et batailles. On va raconter les coulisses de la politique, on va raconter les clashs, on va raconter les stratégies. Les personnalités également. On va personnaliser, on va aussi faire éventuellement de l'entertainment et ce faisant, ce qu'on ne fait pas, c'est qu'on n'est pas en train de parler ni du programme, ni du contenu, ni des implications. On ne demande pas, par exemple, à l'extrême droite, comment est-ce qu'elle va renvoyer telle ou telle catégorie de population. On ne demande pas combien va coûter telle ou telle mesure. On ne demande pas comment elle va financer. Et donc, en ne posant pas cette question, parce qu'on est focalisé sur cette idée de raconter les coulisses, les batailles, les tensions, parfois en pensant qu'on est en train d'apporter un coup fatal à ces partis. J'imagine les gens qui racontent les tensions au sein du Rassemblement national pour prendre telle ou telle position à l'intérieur du parti. Pendant qu'on fait ça, on n'est pas en train d'interroger l'extrême droite sur ce qu'elle ferait une fois arrivée au pouvoir. Je voudrais vous faire entendre la voix de Géraldine Maillet. Elle est chroniqueuse de l'émission TPMP « Touche pas à mon poste » et elle a été interviewée le 16 octobre dernier par un journaliste belge. Je trouve que c'est débile le système qui dit l'extrême droite, l'extrême droite, l'extrême droite. Est-ce qu'il y a « Touche pas à mon poste » en Belgique ? Est-ce qu'il y a « Touche pas à mon poste » dans tous les pays européens ? L'extrême droite monte partout. Donc en fait, arrêtons de croire que c'est « Touche pas à mon poste » où nous autres pauvres chroniqueurs... Ce n'est pas pour autant qu'il faut donner la parole aussi souvent. Mais en fait, il faut donner la parole à tout le monde. Chez nous pas, par exemple. Pardon ? Chez nous pas. Dans ce qu'on appelle un courdon sanitaire, on ne donne pas la parole à l'extrême droite ici en Belgique francophone. C'est quelque chose qui existe chez nous. Et du coup, dans les urnes, ça donne quoi ? Justement, en Belgique francophone, on n'a pas l'extrême droite. On l'a beaucoup de l'autre côté du pays, du côté flamand. Ça veut dire que vous ne donnez pas la parole à tout le monde, à tous les avis. Tout à fait. Donc en fait, c'est une volonté politique. Oui, tout à fait. Et médiatique. Géraldine Maillet, Michael Faissel, soulève un point important. C'est vrai qu'il est compliqué de ne pas inviter l'extrême droite quand elle fait de tels scores aujourd'hui, notamment électoraux, lorsqu'elle semble à ce point présente dans la société française. Est-ce que cette question du cordon sanitaire, vous l'avez abordée et pensée ? Nous ne sommes pas favorables spécialement à cordon sanitaire pour la bonne et simple raison que le taux maintenant de vote pour les candidats de l'extrême droite est telle que certainement c'est devenu incontournable. Cela dit, cela rappelle aussi le fait que la popularisation des thèses de l'extrême droite présentées au fond comme des thèses parfaitement républicaines, la neutralisation de la dimension politique et potentiellement antidémocratique de leurs idées joue évidemment un rôle dans leur succès. Et de ce point de vue-là, on retrouve un peu le « on ne peut plus rien dire ». C'est-à-dire cette idée selon laquelle au moment même où ces thèmes s'imposent, où cette infrapolitique aussi s'impose, ce culte du bon sens national s'impose, se présentait encore dans une certaine victimologie. Si j'ose dire, il y a une sorte de nationalisme woke, si je peux le dire, de ce point de vue-là, consistant à dire finalement que l'extrême droite serait aujourd'hui l'objet de censures permanentes au moment même où du point de vue du champ médiatique et du champ politique, elle triomphe ou en tout cas elle engrange les succès. Donc la question du cordon sanitaire, elle est, on peut le regretter, dépassée pour la France aujourd'hui. Simplement, pourrait-on attendre, effectivement, Étienne Olyon le suggérait que l'extrême droite comme d'ailleurs d'autres partis politiques soient interrogés sur les conséquences politiques de leur éventuel accès au pouvoir. C'est la moindre des choses que l'on puisse demander au vainqueur potentiel de rendre compte de ce qu'il fera de sa victoire. Ce qui est arrivé dans la semaine que nous appelons dans le livre en hommage à Ragon la semaine sainte, c'est-à-dire la semaine qui a séparé les deux tours de l'élection législative et où, pour la première fois en France, c'est un événement historique considérable, l'extrême droite pouvait l'emporter dans les urnes. Et là, la question, si je puis dire, a de nouveau été posée et on l'a vu par exemple sur l'exemple des binationaux ou cette espèce d'idée sur laquelle il y aurait des Français à moitié ou des Français de papier. La question s'est posée non pas simplement de l'idéologie xénophobe qui est derrière cette thèse mais de ce que ferait ce mouvement politique de ces binationaux si jamais ils devaient accéder au pouvoir. Et très vite, on s'est rendu compte que, et le RN lui-même a dû l'avouer en renonçant à cette idée selon laquelle au fond, constitutionnellement il serait possible du point de vue même de ce qu'est la République de distinguer entre des catégories de citoyens. Etienne Oluon, en quelques mots, est-ce qu'on ne tire pas des liens causaux, des liens de causalité un peu rapides entre le discours tenu dans les médias et ce que les gens vont penser, voter ? Est-ce que les électeurs sont si manipulables entre guillemets que cela ? Non, évidemment, ils ne le sont pas et il est essentiel de rappeler qu'on ne peut pas imposer des idées aux gens. Ce qu'on dit souvent dans les travaux qui s'intéressent aux médias, c'est qu'on ne peut pas dire aux gens ce qu'ils pensent mais on peut leur dire à quoi il faut penser et sur quoi il faut débattre. Et c'est un petit peu là en fait qu'il est intéressant de porter justement le débat, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on va poser les termes du débat en disant que c'est évidemment sur l'immigration qu'il faudrait discuter quand on parle au lieu de parler d'autres formes de difficultés qui, comme le rappelait Mickaël Fossel tout à l'heure, sont celles que les Français citent le plus souvent dans les sondages. Le pouvoir d'achat c'est le principal problème qu'ils mentionnaient depuis 35 ans. Le pouvoir d'achat et la santé. Et le second c'est la santé et l'immigration joue entre 3, 4 et 5 dans tous les baromètres d'opinion. Merci beaucoup à tous les deux Mickaël Fesseul. Je rappelle que vous êtes philosophe, professeur à l'école Polytechnique Étienne Olyon, sociologue au CNRS. Le titre de votre ouvrage qui a paru au seuil Une étrange victoire l'extrême droite contre la politique. Merci à vous deux d'être venus ce soir dans Question du Soir. Merci.